Les quatre cavaliers d'infocalypse Les quatre cavaliers d'infocalypse, c'est une théorie qui dit qu'il y a les nazis, les pédopornographes, le crime organisé et le blanchiment d'argent, qui sont quatre motifs utilisés parce qu'il faut se protéger de ces gens-là et qui sont utilisés pour censurer la liberté d'expression. Évidemment, beaucoup de gens vont dire oui, mais bon, on censure des sites pédopornographiques, donc c'est pour le bien. Alors évidemment, je pense qu'à part les pédophiles eux-mêmes, personne ne s'intéresse au contenu pédopornographique et ça ne nous intéresse pas non plus nous d'avoir ça sur Internet. Mais est-ce que filtrer l'accès à Internet, c'est la bonne solution ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Dans le cadre des pédopornographes ou du crime organisé, de toute façon, ils existaient avant Internet, ils existeront après Internet. Et combien même on mettrait un Internet entièrement centralisé avec juste la liste des 100 sites web sur lesquels on a le droit d'aller, ils continueraient à échanger des données. Pour le blanchiment d'argent, c'est pareil, ça existait avant Internet, ça existera après Internet et ça a toujours existé. Donc filtrer Internet n'est pas l'option qu'il faut retenir. C'est comme si on met un policier vers toutes les boîtes aux lettres et puis qui regarde tout le courrier et puis c'est lui qui va décider si quelque chose est bien ou pas bien. La pédopornographie est effectivement quelque chose de choquant, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le cacher. Parce que quand on le cache, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens qui sont pédophiles vont quand même aller trouver des images. Donc ils vont trouver un moyen de communiquer entre eux, de s'organiser en utilisant des courriers, en utilisant des SMS codés et chiffrés, pour pouvoir dire, ben voilà, les images sont à tel endroit, ça te coûte tant pour aller les télécharger, d'aller les télécharger, et sans que jamais eux n'aient quoi que ce soit sur leur image, parce qu'ils vont télécharger ça dans une machine virtuelle, qui sera chargée sur un botnet, donc sur une machine de quelqu'un qui n'est même pas au courant qu'il y a des images pédophiles qui passent par son ordinateur. Donc si on a des sites pédopornographiques, il faut supprimer les sites. Il ne faut pas commencer à filtrer l'accès à Internet. La police dit qu'on n'est pas capable de retirer ça, qu'il est difficile d'investiguer, donc nous devons bloquer. Donc ils lobbyent leur propre compétence. Ils utilisent leur propre compétence pour obtenir de nouvelles compétences. Comme le bloc, c'est la nouvelle compétence qu'ils obtiennent par montrer l'incompetence. Et ça c'est malheureux. C'est comme le ouvre d'ouvre. Les Britanniens introduisent le bloc pour des matériaux d'abuse-abuse-abuse-abuse-abuse-abuse-abuse-abuse-abuse-abuse-abuse-abuse-abuse-abuse-abuse. Et maintenant ils discutent de bloc pour les matériaux de copier, ou ils parlent de bloc pour les personnes accessoires de Facebook, ou si ils sont violateurs. En Angleterre, ils veulent filtrer tout le contenu pornographique légal, et il faudra demander aux fournisseurs d'accès de supprimer le filtre. Et puis après ce sera quoi ? Parce que c'est quoi la définition du bien et du mal ? Après on pourra définir que les sites d'extrême droite c'est pas bien, je suis pas en faveur des sites d'extrême droite. Mais après on fera autre chose, après on dira « ah oui mais ce petit groupuscule politique, on aime pas trop, donc on va aussi filtrer ». Et puis finalement on se retrouvera dans un système de censure totale avec un bouton rouge. Et quand on fait des lois qui disent qu'il faut filtrer techniquement Internet, enfin une loi c'est technique, donc si c'est basé sur de la technique ça va se périmer. On est déjà actuellement en train de faire un protocole qui est l'IPv4, et on passe vers un protocole qui s'appelle l'IPv6, parce qu'Internet est devenu trop petit donc il faut qu'on agrandisse. Et la plupart des filtrages et des lois qui sont passées marchent en IPv4 mais pas en IPv6. Donc il faut pas qu'une loi dise « oui, il faut filtrer par telle mesure ». Il faut dire « oui, il faut combattre effectivement les gens qui sont choqués par l'extrême droite, il faut combattre l'extrême droite en utilisant d'autres armes que leur interdire de parler ». En sécurité informatique, quand on joue en défense, on joue comme aux échecs, on joue les noirs, donc on perd. On a toujours un coup de retard. On fait que réagir à ce qui se passe. Et là avec le système de loi qui est en train de voter au niveau de l'Europe, enfin d'être décidé, d'être débattu au niveau de l'Europe ou au niveau des différents États, on est sur des lois de réaction. C'est-à-dire que oui, on va interdire le peer-to-peer. Ok, très bien, nous on a déjà le streaming en stock, puis on a d'autres façons de faire du peer-to-peer, et voilà. Donc de toute façon, la loi, le temps qu'elle soit votée, elle sera déjà inutile et inapplicable et inefficace. Donc il faut arrêter de faire ça. Il faut se poser d'autres questions. Pourquoi est-ce qu'il y a des pédophiles ? Comment est-ce qu'on pourrait soit les intégrer dans une société, soit aller combattre autrement ? Comment combattre ces réseaux de criminalité organisée ? Comment combattre tout ce genre de choses-là ? Parce qu'effectivement, ils utilisent Internet. Très bien, ils utilisent Internet. Utilisons Internet aussi. Infiltrons leurs réseaux. Allons sur leurs forums pour voir qui ils sont. Infiltrons-nous dans les réseaux, comme le font les policiers sur le terrain. Ils peuvent très bien le faire sur Internet. Si on filtre Internet, ils ne peuvent plus le faire. Comment combattre les réseaux de criminalité ? Pour une raison, les gens préfèrent aller facilement et blâmer l'Internet pour les choses qui se sont mauvaises. En réalité, c'est similaire avec le matériel de childe abuse. Il y a des abuses en la vie et la dissemination sur Internet, qui semble être le seul problème pour un politicien. et non pas de venir à la source, identifier la victime et arrêter l'abaste. C'est comme dans les familles. Dans les familles où il y a des abasteurs, la famille aime la regarder. Et c'est similaire avec ça, la société aime la regarder. Et ce filtre Internet est pour la société ne soit pas confronté avec ce matériel. Et donc, la société se protège contre la réalité. C'est très strange, si vous voulez bloquer une opinion, vous savez, si vous commencez à bloquer une opinion, ça veut dire que vous ne vous émounezziez pas contre ça. Et tous les gens, parce qu'ils n'ont pas d'une discussion open, les gens qui le font pour la première fois, n'ont pas les tools pour les détruire. Donc, l'opennesse de l'Internet, l'opennesse de la discussion, ça immunise les gens contre certains types de pensées.